Nos rêves Rabotai, nous abordons à présent, toujours dans le livre de Daniel, cher à notre cœur, le chapitre 7. Et nous allons encore certainement déconstituer d'un certain nombre de rêves prophétiques Daniel, aussi bien de la part du roi Nabuchodonosor, de Belshazzar, etc. Et de lui-même, Bevakasha, Perek Zayn. Perek Zayn, parce qu'on lève. La première année du roi Belshazzar, qui est d'ailleurs le petit-fils de qui de Nabuchodonosor. Oui, on fait un retour en arrière, parce que dans les chapitres précédents, on a appris que Belshazzar a été tué par les opposants perses, en l'occurrence probablement Darus, voire Cyrus. C'est pas chronologique. Donc c'est pas chronologique, il y a un retour en arrière. Durant donc la première année du roi Belshazzar, c'est Daniel qui lui fait un redoutable rêve. Ils sont d'ailleurs tous redoutables. Il a pris le soin de consigner, donc d'écrire le contenu de ce rêve. J'ai vu dans mon rêve nocturne. Et voici, à chaque fois que vous avez le mot Véhine, ça veut dire que c'est une surprise inattendue, d'accord ? Le mot Véhine. Et voici qu'il y a une espèce de changement, pas climatique, mais enfin des vents des quatre coins du monde, qui soufflent sur la mer. Et il voit apparaître progressivement, alternativement, quatre bêtes, quatre animaux, qui sortent de la mer les unes différentes des autres, l'une différente de l'autre. Ça rappelle à Hezkel, à Bahaïot, non ? Oui, mais chez Hezkel, les quatre bêtes qu'il voit, qui soutiennent ce qu'on appelle la Merkaba, le chariot divin qui est en exil d'ailleurs, et qui quitte Jérusalem pour aller à Babel, puisque Hezkel se trouve aussi à Babel, ce prophète. Ce sont le lion, l'aigle, le taureau et la tête de chérubin. Et le chérubin, d'accord ? Elle représente, bon, on ne va pas étudier maintenant la chose, elle représente les forces, si vous voulez, les forces qui soutiennent, les forces morales, morales, morales surtout, qui soutiennent la Merkaba de HaKadosh Ba'oukou. Elle représente en un mot les quatre bêtes de la Merkaba de Hezkel. C'est la métaphysique biblique. Elle représente, si vous voulez, les valeurs morales d'Abraham, Israki, Jacob, plus David. En l'occurrence, Hesed, Geburah, Rahamim et Malchut. D'accord ? Mais ici, là, il s'agit d'un rêve qui va montrer chronologiquement les redoutables dynasties, les royaumes qui vont dominer sur le peuple d'Israël. Bebekasha. La première bête a l'aspect d'un lion portant des ailes d'aigle, c'est-à-dire l'oiseau le plus noble, le plus grand, le plus rapide, et le plus dangereux pour le monde ailé. Je contemplais cet animal, donc en l'occurrence ce lion ailé, jusqu'à ce que j'ai vu que les ailes, les plumes de ces aigles se sont détachées. Tu me corriges s'il y a quoi que ce soit toi. D'accord. Elle s'est tenue debout, cette bête, ce lion, sur ses pattes, comme un homme. Et j'ai aperçu qu'elle avait comme un cœur d'homme. C'est intéressant à voir. C'est intéressant comme rêve. C'est-à-dire qu'on a affaire à une espèce de prise de pouvoir. C'est l'image d'un personnage qui représente naturellement une monarchie. En l'occurrence, on peut le dire. Maintenant, il s'agit d'un babylonie. Il s'agit donc de qui ? C'est sous le règne de Belshazzar, donc il n'y a pas longtemps, il s'agit de Nabucodonosar, le roi de la babylonie, qui est représenté sous la forme d'un lion. D'ailleurs, si vous voyez, au niveau archéologique, dans les images des temples anciens, acadiques, etc., la babylonie est souvent représentée comme un lion ailé. Un lion qui porte des ailes. Mais le fait qu'il perde ses ailes, c'est de mauvais augures, n'est-ce pas ? C'est de très mauvais augures. N'oublions pas que déjà, dans les textes qu'on a étudiés auparavant, Nabucodonosar a vécu comme une véritable bête. Vous vous souvenez ? D'accord ? Et qui se nourrissait comme une bête, etc. Il avait une attitude de bête, etc. Ok. La seconde bête qui sortait de la mer avait l'apparence d'un ours. Alors, d'abord, le lion, sachez que c'est la monarchie. Que le lion, c'est le Kavod. La babylonie, c'est l'or. Vous vous rappelez dans la statue qu'on a étudiée ? La statue qui avait une tête d'or, une poitrine d'argent, des reins, des reins, et des pieds moitié fer et moitié faillants. C'est le premier reste. On se souvient que c'était les quatre empires. La ronde. Et chacun de ces empires avait pour emblème, si vous voulez, une valeur, un idéal. Pour la babylonie, l'idéal, c'est le Kavod, c'est la gloire, c'est l'or. Et donc, c'est le lion, le roi des animaux, si vous voulez. La deuxième bête, c'est l'ours. Vous prenez ? Vous avez deviné que de qui il s'agit. L'ours, c'est la Perse. C'est la Perse. Et qu'est-ce qui fait cette ours ? Elle avait dans la bouche, dans la gueule, cette ours, il avait trois côtes. Alors, probablement, ça veut dire ou trois mâchoires ou trois côtes, ça veut dire qu'il mangeait trois côtes. Ici, il s'agit de la Perse qui représente la ta'ava, la concupiscence, le désir, le désir, comment dirais-je, matériel, sensuel et tout. Ça rappelle la Perse avec tout ce qu'on a étudié dans la Megillah d'Esther, avec les festins, et c'est l'ours. Ici, il s'agit de la Perse. Et ainsi, elle entendait, cette ours entendait, qu'on lui disait sans cesse, lève-toi et mange de la viande, de la chair. C'est la bouffe. Parce que, dans la statue, l'or, c'est la noblesse, c'est la Babylonie, vous vous rappelez ? La poitrine, c'est l'argent. Kesef, Kesef, ça vient du même mot en hébreu, je désire. Kesef, ça veut dire je désire, d'accord ? Ok ? Et je désire aussi le pognon. Les envies, les envies, les envies, les envies bassement matérielles. Bien sûr, il faut manger et tout. Mais là, tu vois, il a dans la gueule trois côtes. Tu vois, le bonhomme un peu, l'ours. Ok ? Un troisième bête, une autre, et qui avait l'apparence d'une panthère. Maintenant, ils disent tigre, panthère. Panthère. Déjà, on sent l'agressivité, on sent tout ça. C'est le namer. Le namer avec sa vélocité et tout. Là, il s'agit... Le lion, il ne veut pas montrer cet aspect des choses. Le lion, c'est le roi, c'est le roi. Le namer ou la panthère ou le tigre, c'est la vélocité, c'est le besoin d'assurer soi-même sa subsistance et tout. Il y a une agressivité et tout qui s'impose à tous les autres. Tu le veuilles ou non, le lion, il est le roi. Ça veut dire qu'il a des sujets. Ça veut dire qu'on admet sa noblesse et tout. Quelque part, puisqu'il est le roi. Il y a un cabone. Tous ces trois animaux, déjà, qu'on vient de voir, représentent, si vous voulez, ce que les pires qu'Avod nous ont enseignés à Kina, à Ta'ava, à Ve'a Kavod, Ve'a Kavod, Mose'in et à Dabna. Ces trois qualités mauvaises, la jalousie, la Ta'ava, l'avidité, c'est la Perse, Kavod, c'est la Babylonie. La Kina va représenter qui ? Le troisième empire qui a succédé aux Perse, c'est qui ? La Grèce. La Grèce. Pourquoi Kina ? Parce qu'ils vont imposer un idéal, je dirais, philosophique, une pensée. Ça a l'air d'être plus un homme, maintenant. Qui doit exclure tout le reste. Donc, le troisième animal, c'est la panthère. Elle avait quatre ailes, elle aussi, tu vois, c'est la panthère. Et elle avait quatre têtes. Quatre têtes. Et elle avait la domination sur tout le monde. Elle avait un pouvoir absolu sur tout. Une domination impressionnante. Naturellement, ici, le chiffre, ici, on donne le nombre d'ailes, les quatre ailes, signifie que de cet animal, qui est le monde hélénique, si vous voulez, la Grèce, vont sortir quatre mini-empires. D'accord ? Ça, on va le réapprendre plus tard. La panthère, ici, représente Alexandre le Grand. Alexandre Moukadan, de la Macédoine. Et à sa mort, il va y avoir une division entre les diadocs, on appelle les diadocs, les généraux grecs, qui vont se partager le monde, l'empire qu'Alexandre a conquis. Il y aura un empire en Syrie, on appelle celui-là l'empire. Vous vous rappelez d'Antiochus, Antiochus Epiphane, plus tard, avec les Hachmonaïbes, les Hachmonaïbes, les Célecides, les Ptolémées Philadelphes, qui vont diriger le monde en Égypte, au sud. Et puis, un troisième diadoc, d'accord ? D'ailleurs, dans l'histoire, on apprend la guerre des diadocs. Entre eux, les Grecs, ils vont se... vont rivaliser. Donc, c'est la panthère avec ses quatre ailes. Et c'est le rêve, donc, encore une fois, de cul de Daniel. Et il y a encore, alors, encore. Après cela, j'ai vu dans mon rêve, une bête absolument terrifiante, Nora. Et très agressive. Et cet animal, le quatrième, avait des dents de... Des dents de fer. Dites-moi, c'était quoi la quatrième bête ? Vous réagissiez pas ? On ne dit pas, pour l'instant. On ne dit pas. O'chelet ou médica ? Hein ? O'chelet ou médica ? Elle mange et elle casse, elle brise avec ses oins, ses dents. Et s'il reste même des os, n'importe quoi, elle les piétine, elle les concasse avec ses pattes. Elle est tout à fait différente des trois bêtes précédentes. Et là, elle a dix cornes. On ne sait pas à quoi elle ressemble, cette bête ? Ben, c'est intéressant. C'est la question que je pose. C'est la question que je pose. C'est Rome, c'est Rome. Quand tu arrives à dessiner un portrait de quelqu'un, tu peux prendre la défense. Tu comprends ? Si je sais que j'ai affaire à celui-là ou à Ali, je sais comment je vais lui parler. Avec un thune, je sais comment je vais lui parler. Si je sais que c'est un thune celui-là. Un marocain, alors là, ne t'inquiète pas, je sais, il faut que je sors toutes mes dents. Tu comprends ? Dès que je définis mon ennemi, entre guillemets, tu comprends ? Oui, je sais comment. Je connais son caractère, je connais d'où il vient, je connais ce qu'il aime, tout ça. Donc, je peux prendre moi-même les moyens qui vont me permettre de contrecarrer la personne. Tu comprends ? Mais si je n'arrive pas à identifier la bête, c'est de la violence qui n'a pas de nom. Voilà, il faut le dire. C'est de la violence qui n'a pas de nom. Aucun recours. Une violence qui a aucun recours. Parce qu'elle détient en elle, j'allais dire, l'universalité de toutes les trois bêtes précédentes. C'est-à-dire, si l'une, c'est la kinah, pardon, l'autre, c'est le kavod, et la troisième, c'est la taava, la quatrième, qu'on ne peut pas définir, de toute évidence, elle englobe en elle les trois. Elle a les trois. Osma, elle a kinah, taava, kavod, mais ce mélange donne un produit que tu n'arrives pas à définir. Tu as compris ? Encore plus dure à combattre, alors. La quatrième, beaucoup plus à combattre et tout. Elle est terrifiante. Elle est inidentifiable. Voilà, elle n'est pas identifiable et tout. Mais les autres, il n'a pas dit qu'elles sont menaçantes ou quoi, tu as vu ? Il n'a pas dit le lion, il rugissait. Hein ? Il n'a pas dit l'ours, il est venu, il a cassé un arbre. Il n'a pas dit la panthère, elle a fait ceci, elle a fait cela. Elle dit que tu as kiffé aussi. Hein ? Tu as kiffé. Agressif, on l'a dit. Violent, agressif, impressionnante, redoutable, qui fait peur, tout ce que tu veux. Elle a une gueule qu'on ne peut pas définir. Tu comprends le mot gueule, baba ? C'est affreux de dire ça. Hein ? Donc la quatrième bête, c'est qui d'après vous ? C'est le rhum. C'est Edom. C'est Edom. Il y a fait. C'est Edom. Rom, dans l'ensemble, ça désigne, si vous voulez, le monde occidental, en gros, à partir de l'Empire romain. Les dix cornes qu'elle avait dans la tête représentent naturellement dix, comment dirais-je, gouvernements, gouvernements sous l'Egypte de Rome. Ça peut être l'Asie, l'Asie centrale, l'Asie mineure, l'Afrique, l'Europe, etc. D'accord ? Puisqu'elle va balayer, cet empire romain va balayer l'ensemble du monde pratiquement, y compris l'Orient, le Moyen-Orient. Et donc, quoi ? Ah, il y avait dix cornes. Donc, les dix cornes, je ne sais pas comment le mot corne, ça veut dire puissance, d'accord ? Le mot corne, c'est le mot puissance. Parce que la corne, c'est la bestialité la plus forte qu'il y a dans la bête. C'est avec les cornes que tac. Parmi les quatre formes de dégâts qu'on connaît, figurent là le kérére. Tu peux faire du mal avec tes pieds, tu peux faire du mal en mangeant, en arrachant l'herbe, et tu peux faire du mal avec les cornes. D'accord ? Ces dix cornes, apparemment, personne ne le sait. Tu peux regarder comment un pouvoir peut tomber, même s'il est fort. Il y en a dix, là. Il y a une petite corne qui commence à pousser doucement, doucement, doucement. C'est une petite corne qui commence à pousser doucement, doucement. C'est une petite corne qui commence à pousser doucement, doucement, doucement. Celui qui ne se rend pas compte, la petite corne va pousser et va... C'est entre eux la rivalité. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Cette corne, petite, apparemment, commence à grandir et elle, tac ! Elle casse trois des cornes, des trois des dix, hein ? Donc elle prend la place de trois cornes. Et quand tu regardes la corne, tu te rends compte que tu rêves, tu fais ça, je deviens fou. Bémette ! Elle a des yeux... Et une bouche. Et elle a une bouche qui parle de manière insolente. Comment ils traduisent la chose ? Arrogante. 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 Qu'est-ce qu'elle dit ? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Traduisons, soyons clairs. Soyons clairs. Qu'est-ce que ça veut dire dire des choses arrogantes ? Qu'est-ce que ça veut dire des choses arrogantes ? Ça veut dire qu'on est loin... L'Empire grec, la troisième bête, que tu le veuilles ou non, certainement qu'elle te dit, premier axiome, l'être humain est un être sociable, hein ? Vous l'entendez ? Ça c'est la Grèce, c'est la philosophie, tout ça. Tu comprends ? La première bête, elle te dit, rendez honneur et gloire à la majesté babylonienne. Hein ? La première. La deuxième, elle me dit, oh, vous laissez-moi manger, tout ça. Allez, donnez-moi encore à manger, tout ça. Hein ? Il est plus tard. Hein ? Mais celle-là, c'est terrible. C'est-à-dire celle qui écrase tout, celle qui empêche l'arrogance, empêche à l'autre de s'expliquer. C'est le refus du dialogue. L'arrogance, c'est mettre au sommet de toutes tes valeurs la chose la plus funeste qui soit, la plus mauvaise qui soit. Tu n'existes pas. L'arrogance, c'est quoi ? Quand je te dis, tu te tais, tu n'as pas à ouvrir la bouche devant moi. Tu m'entends, toi, là-bas ? Oui. C'est celle-arrogance. Je m'excuse de te parler comme ça, c'est pour que tu sentes un peu ce que Daniel y voit. T'as compris ? C'est la vanité, c'est les trois trucs en même temps. Mais les trois trucs en même temps, ce n'est pas un plus deux plus trois, c'est autre chose qui apparaît. C'est comme en chimie. Tu as le chlore, tu as le sodium et tu as autre chose. Tu mélanges le chlore, c'est du chlore. Le sodium, ça, à part, c'est du sodium. Quand tu mélanges les deux, c'est L, N, A. Qu'est-ce que tu obtiens ? Du sel. C'est autre chose. Femtier. T'as compris ? C'est-à-dire que c'est un produit indéfinissable qui sort de la conjugaison des trois premières. Les alchimistes en plus ? Oui. Oui, monsieur. Vous avez vu une corde à votre âme ? Oui. Il vous met de chimiste qu'alchimiste. Parce que l'alchimiste, ce sont des gens qui sont adonnés à l'époque de la Renaissance et un peu avant, au Moyen-Âge, qui sont permis de... Ils ont cru fabriquer de l'or, tu entends ? Les alchimistes, ils ont cru. Du plomb, j'allais dire. Oui, oui. Tu as réussi, toi. Tu ne m'as pas d'aplomb. Allez, vas-y. Eh, où est-ce qu'on est ? J'ai vu. Et alors, maintenant, le regard de Daniel se porte un peu plus haut. Et qu'est-ce qu'il voit ? Un trône sur lequel repose l'ancien des jours. C'est un terme consacré. Mais kabbaliste. C'est un terme d'agnélique. Je veux dire, la Kabbalah a pris d'ici ce qu'on appelle Atik Yomin, pour définir, si vous voulez, un des aspects de la présence divine. D'accord ? Ce qu'on appelle l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est une manière de dire, dans cette expression, celui qui de tout temps a existé. Tu as compris ? Il y a Atik Yomin, il y a Zair Enpin, le petit visage. Il y a aussi, hein ? On dit des fois, un vieux de la vieille. Si vous voulez, le vieux de la vieille. Celui à propos duquel, on va dire, Ani Rishon, Bani Aharon. D'accord ? Je suis le premier et je suis le dernier. Il porte un habit pareil à la neige, à la couleur de la neige et la couleur de ses cheveux, c'est comme de la laine. Alors, vous voyez ici, le blanc représente quoi ? La sagesse. Et quoi ? La douceur. Et quoi ? La miséricorde. Ah, c'est vrai. Le blanc représente cela. C'est la midade. C'est pour ça que quand on va à Rosh Hashanah, on approche de Rosh Hashanah, il y a beaucoup de gens qui portent un costume blanc. Il y en a même qui portent une djelaba blanche. Les Ashkenazines, ils portent l'Ou Alenu, ce qu'on appelle un kitel. Un sueur. L'Ou Alenu, c'est l'habit qu'ils vont porter, que Dieu préserve quand on est l'Akhlechim. Quand on habite, bon, etc. Tiens, ma mité. Voilà. Chez eux, ça a ce côté un peu cynique, un peu funeste. Chez nous, non. Rosh Hashanah, étrangement, dans la Kabbalah, c'est vrai que c'est le jour du jugement. Il a un caractère de joie. On n'a pas peur d'aller au tribunal céleste. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on sait que le jugement qui va être rendu est tout à fait juste et tout à fait mérité. Il n'y a pas de contestation. Ce n'est pas comme tu vas dans un autre tribunal humain. Tu te dis avec ces juges, je ne sais rien ce qui va m'arriver. Tu comprends ? Je ne veux pas juger les juges, mais en général, c'est comme ça. Mais à Rosh Hashanah, à tel point que, on n'a pas de crainte importante. La preuve, c'est que la veille, le soir de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait à table ? On a les simanim, simanataba. Qu'est-ce qu'on fait ? On mange la pomme avec le miel, on mange les rimonimes, les grenades. Et on fait appel à nos rizos, et on fait appel à nos rizos. Et on est le tamar, que l'année soit douce. Et que nos ennemis terminent, inshallah, avec le da'ach. On utilise des choses aussi bébêtes, franchement, à table, à table, pour avoir l'assurance qu'il va en finir. D'ailleurs, je ne sais pas, quelque part, les prophéties du Tanakh se réalisent sous nos yeux, maintenant, actuellement. Se réalisent sous nos yeux. On verra prochainement, dans un autre chapitre, je crois, de Daniel, si mes souvenirs sont bons. Que derrière ces quatre empires, à savoir Babel, la Perse, la Grèce et Rome, se cachent un autre pouvoir insidieux, qui n'est même pas reconnu, dont on ne parle pas. Et que Rabbi Saadja HaGaon, c'est que Ronon Libraha, nomme textuellement, tu te rends compte ? Il a vécu, monsieur, il y a 1200 ans. Rabbi Saadja HaGaon, tu entends ? Tu sais, de qui il te parle d'un empire, d'une nation que personne ne doute, qui n'est même pas mentionnée ici ? C'est qui ? Ishmaël. De la folie. Qu'est-ce que c'était Ishmaël de son temps ? Ishmaël. Alors que moi, je n'ai pas vu Ishmaël, je ne le vois pas du tout dans Daniel. Lui, il l'a vu, et on le verra si Dieu veut. C'est incroyable, il est insidieux, il est là, tu vois, comme ça. Allez, vas-y. Mais là, il parle de Kedosh Baruch Hu, là. Là, il parle d'Hachem, qui porte un habit blanc. Mais on peut parler de Jean-Dizan, comment il est habillé, ses cheveux, comment ils sont ? Oh, baba ! Monsieur, on dirait que c'est la première fois qu'il met son nez dans un texte de Torah et tout. Tu n'as pas vu que le bon Dieu du temps de Moïse, il est là, et ses pieds, ils sont sur l'Ivnat de Saphir, sur une brique de Saphir. Tu n'as pas vu ça ? Tu n'as pas étudié Isaïe au chapitre 6 qui te dit, et j'étais là, et j'ai vu le bon Dieu sur un trône, Ram Vénissa, et qu'il y avait des anges autour de lui. Et le pont du manteau du bon Dieu, il s'est allé, il s'est allé, et tu n'as pas vu Isakarie. Non mais de quoi, du rêve ? On vient de parler tout à l'heure de la Merkaba avec les quatre animaux, etc. Alors là maintenant, monsieur n'a pas lu le Morenevuchim, le guide des égarés. Alors tu ferais bien de lire Arambam, le guide des égarés, au chapitre 3 là-bas, et il t'explique de manière extraordinaire le sens des mitzvot et tout, et tout. Il te parle même de la Vodazara, il te parle même, dis-moi, dans la Torah, tu n'as pas vu que la main du bon Dieu s'est attaquée à cela ? Tu n'as pas lu que Tala Shiratayam, Yemin Ha Adonai Nidari Ibako à ta droite, ta main droite ? Tu n'as pas lu Zeruarkocho, le bras de sa sainteté ? On parle de Dieu. Tu n'as pas lu que les yeux du bon Dieu seront sur la tête de la terre d'Israël ? Tu n'as pas vu que les... Et plus tard, les pieds du bon Dieu, ils sont sur le Harazetim, sur le Mont des Oliviers. Ah mais c'est neuf... Non mais enfin, réveille-toi, monsieur ! C'est des métaphores ! Je ne veux pas dire ton nom. Mais j'avais entendu ce que les Ashkenazim disent à la fin de la Tfilah, le Shabbat matin, le Shirakavol. Il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories. Alors déjà, le Rabbi Shikki a dit qu'il y a une... Il y a une sivara, dans les Sivaradim, Ce n'est pas seulement qu'ils ne connaissent, Ce n'est pas impossible de dire cette... Il y a une plus grande... Il y a pas entendu. Il y a une sivara comme il y a une sivara de l'enfant. Arambam en un mot dit la chose suivante Quand tu vois des termes comme ça Il faut refuser l'anthropomorphisme Anthro c'est l'homme Morphisme c'est la forme Bien sûr il ne faut pas appliquer A Kadosh Baruch Hu des formes humaines Mais pourquoi elles sont employées ? Parce que tu ne peux pas utiliser Le verbe et le langage d'Akadosh Baruch Hu Sinon tu ne comprends rien La Torah a utilisé les langages Les expressions qu'un homme peut comprendre Or pour exprimer la force d'Hachem Tu dis le bras d'Hachem Pour exprimer la providence d'Hachem Qu'il surveille les choses Tu dis les yeux de Dieu Etc Quand tu veux dire qu'il est proche Et que les conséquences de la décision Qu'il va prendre sont là Tu dis les pieds de Dieu Parce que les pieds c'est les conséquences Ces pieds sont sur le mont des oliviers Avant la venue du Mashiach Et tout et tout et tout Tu comprends ? Comme tu dis Par exemple Yaakov Abinu Je marche selon les pas de mes enfants Le mot D'ailleurs vient le mot aussi Regal Ça veut dire la suite des choses La conséquence des choses C'est le Regal Voilà pourquoi le pied doit porter des chaussures Pour séparer Quand la nature est dangereuse Avec la nature Avec la terre Il arrivera un temps Où on enlèvera les chaussures En terre d'Israël Parce qu'elle sera toute entière Comme un temple Un Mikdash Voilà pourquoi Monsieur les Kohanim Et monsieur Quand tu iras Si Dieu veut Au Béta Mikdash Tu rentres dedans Pour faire ton corban ou autre chose Tu enlèveras tes chaussures Tu as compris ? Parce que là La nature Et la spiritualité Ce sont marités Tu as compris ? Quand tu as Kadosh Baruch Moshé Il va dire Enlève tes chaussures Je n'arriha Mais l'Israël Quand tu rentres dans les lunages Tu enlèveras tes chaussures D'accord ? C'est ce que je dis Quand toi Tu vas y aller aussi Tu enlèveras tes chaussures D'accord ? Parce qu'il y a la synthèse La symbiose L'idéal Le mariage L'union Entre la nature Et le monde Tu as compris ? C'est ça Alors donc Voilà pourquoi On emploie Ces expressions Et à Rambam Lis le troisième Pas chapitre La troisième partie Du mot renéguerim Et tu te délecteras Tu te délecteras Je ne sais pas Moi cet homme là S'il avait vécu de nos jours J'ai envie de pleurer Je ne sais pas Je ne l'abandonnerai pas Il aura certainement Un autre langage Que celui qu'il a eu à l'époque Parce qu'il était à l'époque Disons Il avait le langage De la philosophie de l'époque Aristote Platon L'arab L'arab L'fazari L'albin Rosh L'bin Sina Et tout Et tout Mais Pour trier Ce qu'il raconte Et tout Les attaquer Quand il le faut Et tout Mais Dans le sens D'une Torah Extraordinaire Alors il t'explique Il a écrit Je ne sais pas Combien de chapitres Pour répondre à ta question Baba Combien de chapitres Qu'il a écrit Pour te dire Que ça veut dire La forme Que ça veut dire Le Tselem Elohim Que ça veut dire Demut La ressemblance Que ça veut dire Le trône Ça veut dire marcher Ne le regrette pas Il est content Il est content Que je lui parle Comme ça J'ai appris beaucoup de choses Grâce à sa question Grâce à ça Exactement C'est à travers Vers les questions Que nous avons Vous nous remplissez Le cours Monsieur Malé Mais Monsieur Malé Là Alors justement Malé On continue Alors Alors Le trône Est Entouré de feu Tu vois aussi Ici C'est une image Les roues du trône C'est aussi du feu Ça rappelle Comment Il est monté Sur un chariot de feu Avec des chevaux de feu Oui Un fleuve de feu Sort de sous ce trône Et les falafis Il y a des milliers De milliers C'est à dire Un million Façon de parler C'est un chiffre Mille fois mille Qui le servent Et des myriades De myriades De balui C'est comme on dit Vous avez compris C'est à dire Un nombre incalculable D'anges Il s'agit En concurrence ici Des anges Mais qu'est-ce que c'est Que les anges Alors en Bâme Il t'explique tout simplement Un ange C'est tout simplement L'expression De la volonté divine Cette expression De la volonté divine Crée quelque chose Qui n'est pas De chair Ni de sang Ni de quoi que ce soit Et qui va remplir Sa mission Tu as compris Ce que c'est Un malach Le mot malach Ça veut dire Chalia Un missionnaire Quelqu'un qui envoie Qui a accompli Une mission spécifique De Haqadosh Baruch Hu Après il peut se vêtir Comme ça Comme si Je m'en fous Mais tu as vu Comment ici Il est décrit Haqadosh Baruch Hu Il y a des mille et là Il y a des nanana Et ça rentre Tu vois Après les bêtes Et tout ça Tac La photo Elle est branchée Sur le trône divin Ok Et les falafis Mishamchou Meribbo Ravot Le fanab Yarmudu Amishpat Midbarer V'as farim P'tukrim Ah Tiens Sans le savoir On est le jour de Rosh Hashanah Rosh Hashanah Amishpat C'est le jour du jugement Il y a un jugement Et on voit des livres Tu vois aussi ici Est-ce qu'il a besoin des livres C'est une manière de parler Ça n'existe pas les livres Mais c'est pour exprimer les choses Pour dire qu'il y a un ordre Dans les choses On comprend Il y a une raison Il y a vala Pour dire celui-là Il est inscrit là Et tout Ça veut dire que le jugement Est rendu Il est consigné C'est tout C'est tout Ça veut dire Et cette phrase de livre Et tout Elle existe aussi Dans d'autres textes bibliques Et dans l'expression Des hachamim Dans la gemara aussi Comment on dit Le jour du Rosh Hashanah Il y a trois livres Oui ou non Un pour écrire Les tzadikim Un pour écrire Les rechahim Et le milieu Le troisième Pour écrire Les gens comme nous Les moyens Les moyens Les bénonis D'accord ? Mais ça ne veut pas dire Qu'il y a des livres Mais c'est comme ça Que le prophète Il voit Et Rabbam Il te dit La folie Il te dit Et chaque prophète Il voit comme il veut Si ce même rêve Il avait fait Comment il s'appelle Ézéchiel Ou Échaya Ou Échaya Il aurait vu autrement T'as compris ? Il aurait vu autrement Chaque prophète Il a son signon Son style En fonction de sa personnalité En fonction du lieu Du lieu où il a eu une vie En fonction des événements historiques Vous comprenez ? C'est tout Il y a la force intellectuelle Il y a la force prophétique Il y a la force morale aussi Qui est très importante Et l'indépendance aussi De la personnalité de l'homme Qui est le prophète Et tout Tout cela Et Kohadimion Et la force imaginative Il faut être un artiste Au sens le plus noble du terme Un artiste C'est ça le Kohadimion Pour essayer de devoir A travers le vide De l'air De l'espace Et tout De voir des choses Qui existent Dis-moi toi Tu vois des ondes De la radio Tu vois les ondes Des radars Est-ce que vous voyez Les milliards et les milliards D'ondes qui circulent Autour de nos têtes Partout de haut en bas Et de bas en haut On ne les voit pas Si j'avais raconté aux gens Qu'on peut écouter Maintenant un téléphone Sans fil Ils me disent Qu'est-ce qu'elle m'aurait dit Papa Ma mère Quand elle appuie un jour Un interrupteur Elle me dit Bah balaz Explique-moi mon fils Je lui dis Quoi maman A l'époque Il y a longtemps Longtemps Elle me dit Comment J'appuie ici Et il y a la lumière Ne croyez pas que c'est naïf Toutes nos mamans Elles faisaient comme ça A l'époque A l'époque Je parle en 1940 50 Il fallait que je lui explique Et je croyais être un savant De lui dire Qu'est-ce que c'est que l'électricité Et tout Bah merde Alors ne parle pas de la radio Ne parle pas de ça Et de Twitter Et de j'en sais rien Et de Facebook Et Vanta On rigole de ça Moi j'ai des petits enfants C'est de la folie Qu'est-ce qu'ils savent toucher Des trucs Je ne comprends rien Mieux que moi Mieux que moi Mais mieux que moi Mais oui Même les générations Les jeunes comme vous Ils vous ont dépassé De loin Alors le prophète Il voit ça Il se décrit ça Et toi tu dois comprendre Ça décrit la majesté divine Qui est au-dessus De toutes ces quatre bêtes Oui A tel point Que la bête Il s'agit de la bête arrogante C'est ça Oui Où est-ce qu'il lui arrive Toi vas-y vite Il peut tuer Son corps détruit Et livré à l'action du feu Et livré à l'action du feu Rappelons-nous Dans cette image Il y a des détails Qu'on ne peut pas Tout expliquer Rappelons-nous Qui est-ce qu'il y a ce fleuve de feu Qui est-ce qu'il y a ce fleuve de feu On l'appelle dans la Kabbalah Et tout Nahar dinor Nahar dinor C'est un des quatre Et là-bas Dans Ezekiel Il y a aussi Comme ça Et là-bas Ils disent Que les quatre bêtes Les quatre hayotes Qu'il y a Chez Ezekiel Comment se forme Le fleuve de feu En question Il provient De la sueur Des êtres sacrés Des anges Des hayotes Qu'il y a Chez Ezekiel La sueur De ces bêtes Fabrique Et donne Le courant Bouillonnant De telle fleuve Que certains Ont appelé Le Sambation Derrière lequel Sous forme imagée Se trouvent Perdus Les dix tribus D'Israël Les dix tribus D'Israël A tel point Que Un curé Ou un roi Aux Indes A écrit Au pape En l'an 1266 Vous écoutez Je ne sais pas Comment il s'appelle Prati Prati On a une lettre Un document Qu'il a adressé Au pape En 1266 Ce personnage Qui était d'origine Chrétienne Et qui avait un pouvoir Là-bas près des Indes Il écrit au pape En 3 Il dit Majesté Pape Soudrain N'ayez aucune crainte Du retour Des enfants d'Israël Tu écoutes bien Parce qu'ils sont De l'autre côté Du Sambation Du fleuve de feu Et ils n'ont aucun moyen De revenir Parce que ce fleuve Crache des pierres lourdes Et des pierres Tout ça Pleines de feu Et tout Et tout Mais bizarrement Ce fleuve S'arrête Le Shabbat Il est calme Ils marchent Et bien Ils se rattachent Voilà Et ce fleuve De feu La sueur Regarde Qu'est-ce que ça veut dire La sueur ? Ça veut dire qu'il y a Quelque chose de terrible Comme on dit des fois La Shrina Elle est en exil Regardez On fait On dit que la Shrina Est en exil Le drame De la Shrina Est beaucoup plus grave Est beaucoup plus grave Que le nôtre Beaucoup Beaucoup plus grave Que le nôtre Quand on lit Dans les Aftarots Actuellement Des Shiva Nehamot Et tout Et Jérémie Qui crie Oui vous avez été exilés Les enfants d'Israël Mais vous ne savez pas Qui c'est votre mère ? C'est la Shrina C'est la Shrina C'est la Shrina On va lire ce Shabbat Laftara De Tanhumin De qui ? C'est la parasha De Roni Akara On est dans On a Tanuchim Roni Akara L'Oriyelada Écoutez-moi un peu ça J'ai envie de rire Le prophète Isaïe Là-bas je crois Au chapitre 53 Il dit Chante, chante Oh la stérile Tu dis à une femme stérile De le chanter toi Mais tu te moques de qui ? Roni Akara Chante au stérile L'Oriyelada L'Oriyelada Toi qui n'as pas eu d'enfant Tu savez il insiste Une femme stérile Qui n'a pas d'enfant L'Oriyelada Ouvre bien ta bouche Dans l'exubérance Et la joie L'Oriyelada L'Oriyelada Toi qui n'as pas Et tu es enceinte Pourquoi elle doit chanter ? Elle est astérile Elle n'a pas d'enfant Elle n'a rien Comment tu consoles Comme ça Dans l'artara De ce Shabbat Si elle n'a pas La chante de quoi ? Tu sais Tu sais Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit après ? Car ils sont plus nombreux Les enfants de la femme Abandonnés Chomema Que les enfants de la femme Mipene Perula De la femme Qui a été Qui a conçu Mille et mille fois Tu entends ? C'est nous La maman stérile C'est la notre Chrina C'est nous Et brusquement On va arriver Comme des pigeons Il n'y a pas Notre passage Il dit Comme des pigeons Qui arrivent Pour peupler Tous les pigeonniers De la terre T'as compris ? Donc les gens Faut attention Il ne faut pas Qu'ils nous prennent Pour des pigeons Mais on remènera D'accord ? T'as compris toi ? C'est la première phrase Merveilleuse De l'artara De ce Shabbat Roni akara Lui alata Moi je suis devenu dingue Tu dis à une femme stérile Qui n'a pas enfanté Et tout Tu dis chante Et brusquement Qu'est-ce qu'il se passe ? Brusquement Ces enfants Ces petits-enfants Ces arrières Ces petits-enfants Et tout Et tout Ça veut dire Que le traumatisme Qu'elle a subi Subi cette femme Après tant et tant Et tant d'années Fait qu'il ou comme si Elle n'a jamais eu d'enfant Que Dieu préserve T'as compris ? Parce qu'elle a dit Je ne suis pas stérile J'ai des enfants Ils sont 80% Je lui dis Roni akara Elle, elle croit Qu'elle n'a pas d'enfant Et brusquement Ils arrivent Baru bote Allez Euh J'ai des enfants J'ai des enfants J'ai des enfants Et je vois arriver Comme une figure humaine Qui s'approche De l'ancien des jours Oui Et il s'approche de lui Oui Alors Lui va être confié Le vrai pouvoir Avec la royauté Toutes les nations Avec tous les langages Et tout Vont servir Cette figure humaine Vous devenez De qui il s'agit Un pouvoir Qui ne sera pas Endigué Qui ne sera pas Enlevé Vas-y Daniel dit Mon esprit Est complètement Épouvanté A l'intérieur De mon corps Et toutes les pensées De ma tête M'ont épouvanté Le peuple A toujours été Épouvanté Dans les rêves Je m'approchais D'un des anges Qui était debout Et je demandais La vérité De m'exprimer Le sens De cette vision Et me la révéler Et la solution Il va me la faire connaître Il va me la faire connaître C'est quatre empires Ces quatre rois C'est ce que vous avez En français là-bas Non ? Je ne veux pas Qu'il ajoute Vas-y Et c'est de la quatrième puissance Et la quatrième main de mal Que les saints Vont prendre le pouvoir C'est-à-dire Après l'exil De Rome Occidentale Donc C'est fini Il n'y aura plus de galoute Quand ils viendront tous Les uns après les autres Tranquillement Et tout C'est fini C'est une prophétie Et Béezrat Hachem Elle va se réaliser Comme toutes les autres Se sont réalisées Comme toutes les autres Se sont réalisées Où est ma belle ? Dites-moi Où sont ces grands empires Que pas seulement la Torah Parle d'eux La Bible Mais également L'histoire humaine Universelle Parle d'eux Où est la Perse ? Où est la puissance grecque ? Avec tous ces éclats Avec toutes ces choses Merveilleuses Qu'elle a apporté au monde Et tout Où est Rome ? Où est l'Empire romain ? Actuellement On voit comment L'esprit occidental Romain Part en confiture Totalement Totalement en confiture Et il va y avoir L'opposition Entre L'autre puissance Dont on ne parle pas du tout Qui sera Ishmaël Avec Edom Vas-y Alors On ne va pas finir Parce que Oumena Margot T'avais dit Pour l'éternité De l'éternité Je voulais avoir La vérité sur la quatrième bête Qui est différente des autres Épouvantable Épouvantable Des dents de fer et des ongles Deux Elle mange Elle mange Elle casse Elle concasse Elle jette Et la petite corne qui fait tomber 3 des 10 Et cette corne là Tu rêves ou quoi ? Tu rêves ou quoi ? Non Et la corne Tu l'as déjà dit Tu l'as déjà dit Je ne dis pas Je ne dis pas Un silence a-t-il répliqué à Daniel L'éternité Bon Les 10 cornes C'est encore 10 ans de puissance La petite C'est aussi La plus forte Qui sortiront de celles-là Qui sont des Il y a une diversification De l'Empire romain Il abattra 3 des rois Et son arrogance En vérité S'adresse au Dieu Suprême C'est l'athéisme Je parle d'athéisme Évergondé Il voudra changer Les fêtes Et le calendrier Ils seront livrés Entre ses mains Jusqu'à un temps La moitié d'un temps Bon Ça N'entrons pas dans les chiffres On aura des trucs épouvantables Plus tard Qu'on comprendra Rien Du tout Mesdames et messieurs Je tiens à vous dire Que le prochain chapitre On ne va rien comprendre C'est des bagarres C'est des guerres Et tout On fera que les lire Et puis c'est tout C'est tout ce que j'ai à vous dire Parce que moi-même Je n'ai rien compris Je sais qu'il y aura Des guerres Et des guerres Et des guerres Entre les rois du Nord Les rois du Sud Et tout ça Et tout ça Bon Moi je ne suis pas un journal Ni un journaliste Pour vous raconter Des trucs pareils Vas-y Et puis Je ne suis pas un journaliste Non, non, c'est le Yonim aussi. Non, pourquoi je dis ça ? Si il y a le mot Yonim, c'est-à-dire le Colombe, ça fait référence, comme je dis, à la communauté d'Israël. Comme on dit dans le Cherishim, Yonati, B'harve, C'est-à-dire le Yonim. Oui, l'âme d'Israël, la Knessette d'Israël, est représentée aussi par un animal, c'est la Colombe. Dans tous les mêmes échanges, il y a la Fulom, et la Mishma'o. Conclusion de ce rêve qui m'a épouvanté terriblement. J'ai eu la trouille. J'ai eu peur. La rousse, la trouille. J'ai eu la trouille. Oui. Mon visage a changé d'aspect. J'ai gardé la chose secrète dans mon cœur. C'est un des seuls textes où on voit vraiment comment le prophète raconte dans le détail ses rêves, ses rêves prophétiques. Il est doué de l'ouahakodesh, c'est sûr. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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